Salut tout le monde, sur NomalSculpt, cette fois-ci on va s'occuper de l'UV-Sphère. Alors vous allez me dire, mais on a déjà vu une sphère. Que voudrait dire UV ? Eh bien, en fin de compte, vous savez maintenant qu'on va pouvoir travailler sur les axes X, Y, Z. Dans le cas des logiciels 3D, très souvent, on fait ce qu'on appelle un dépliage UV. UV, ça veut dire qu'on va faire en sorte d'avoir une texture en 2D, qu'on va pouvoir déplier sur un objet en 3D. Je ne vous en dirai pas plus, mais je voulais au moins vous expliquer cela. Donc comme ils avaient pris X, Y, Z, ils se sont dit, on va prendre UV par rapport aux textures qui seront les coordonnées. On va dire X, Y, mais U, ça serait X, et V, ça serait Y, tout simplement. Donc je vais supprimer celui-ci, et on y va. Voilà. Alors là aussi, hyper rapide, ça va même être très rapide, je pense. Ici, vous avez le post subdivision, ça ne change absolument pas. Le flat subdivision. Vous aurez ici la fameuse sphère qu'on va pouvoir transformer différemment, vous voyez. À chaque fois, c'est des quadranges, ça c'est très intéressant. À part ici, vous avez des triangles. Si je reviens ici, je vais mettre, non, ce n'est pas lui, je vais mettre mon petit pin, comme ça au moins, ça permet de verrouiller. On aura ici le radius par rapport à ma géométrie. On pourra cocher ici, c'est-à-dire qu'on aura la constante d'un city, soit X, Y, ou tout simplement la globalité, et le max phase. Vous voyez, ça ne change absolument pas. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire ? Rien, puisque Mirror, vous connaissez maintenant, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc celle-là, elle va être encore plus rapide que je ne pensais. Prochaine vidéo, pleine, et prochaine vidéo après, triplanar. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501